Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, je m'appelle Mathieu Livrieri, je suis en 5ème année d'école d'art en Belgique. Dans ce vlog, je vous amène avec moi, durant un mois entre Grenoble et Bruxelles, où nous allons produire différents tableaux, préparer de nouvelles musiques et faire un concert. Le format du vlog est une opportunité de vous partager mes doutes, mes réflexions, mes réussites, mais aussi mes défaites. Allez, bon bisonnage ! Artvlog numéro 24, bienvenue. J'ai eu pendant deux semaines des vacances, j'ai eu un workshop et tout, j'ai pas pu peindre. J'ai vraiment pas envie de faire de la peinture. J'ai pas commencé mes vidéos comme les autres où je suis en mode « Ouais, je suis trop motivé et tout », parce qu'en fait, c'est faux, je suis pas très motivé. Moi, toujours, quand je sens que, tu vois, je suis pas dans le mood. Ranger son espace où tu travailles, ça va me remettre dans une autre énergie, une nouvelle disposition. J'ai commencé un peu à rebouger tout l'atelier. En vrai, ça fait du bien parce que, déjà, ça change. Juste, je suis en train de me poser la question, ce format, si je le fais à l'horizontale ou à la verticale. J'avais fait le même format, mais j'avais fait de façon verticale, alors je me suis dit peut-être que je vais aller changer, faire en paysage cette fois-ci. Des fois, on bloque quand je retourne à Bruxelles, genre ça marche tout seul, je suis en mode « Ah, je sais ce que je dois faire et tout ». Là, je vous avoue que j'ai un peu moins de pistes. Bon, je suis arrivé, j'ai changé un peu l'espace. Ça fait du bien parce que j'ai l'impression de ne plus être du tout dans le même atelier. Et surtout... Tchou, 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 tchou ! Tchou, 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 tchou ! Gaston ! Gaston est là. On va faire de la musique cet après-m. J'avais cet espace qui ne servait à rien. Je suis pour d'aménager cet atelier au fur et à mesure de l'année. C'est un endroit où il faut que je puisse faire de la musique. Tu en as l'air, j'en ai cru, ce matin la pluie à 9h. Du coup, avec Gaston, on a répété quelques musiques. Et après, il a commencé à faire tourner quelques accords sur sa guitare. Et j'avais commencé à écrire un texte. Donc on a décidé de le mettre en chanson. C'est ça que j'adore avec la musique, c'est cette spontanéité. C'est quoi que tu voyais jusqu'en refrain, toi ? Alors, moi, je crois... J'avais commencé ici, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Gaston, pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, il fait partie du duo Gigi Lovin. En gros, moi, je mettais à proche des gens... Ouais, 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 je sais, je sais. Mais en fait, juste pour que ça soit bien rythmiquement et qu'on rentre dans le bon nombre de pieds... En fait, Gaston, il vient plutôt de l'univers rap. Donc au niveau de l'écriture, il est assez calé. Bah moi, ça fait juste un an que j'écris et les rimes, tout ça... Au début, j'y connaissais pas trop. Donc il m'aide à recalibrer mon texte. Qu'est-ce qu'on va faire ? À essayer de remonter les torrents, des rivières. Je sens ta présence, ta main sur mes côtes. Je sens ton essence, ton sens sur mon épaule. Le temps qui passe. Je voulais vraiment profiter de cette petite pluie avec vous, quoi. Il fait super beau. Il est 11h. J'ai badigeonné un petit peu les différentes toiles. Je fais la grande. La grande, je suis plutôt convaincu. Génissueux, génissueux. Les avocados, le gars. Là, ça va être garlinette. À chaque fois que je mets les titres, ça me motive. Bon, il est 19h30. J'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai bien tué mon atelier. J'ai fait le placement, qui n'est pas encore forcément parfait. Il y a des choses qui vont pas... Là, c'est toujours compliqué parce qu'il faut arriver à bien dimensionner les différents personnages. Là, ça va être trop sympa comme tableau. Je sens. J'ai trop envie de faire la plante. Ce tableau, en vrai, ça fait partie des tableaux qui sont dans l'atelier, là, sur lesquels j'ai le plus envie de bosser. Là, les avocats d'Olga. J'aime bien. Ça me fait... Il me fait rire. En fait, déjà, il me fait rire. En fait, j'ai hâte parce que ça va être comme la misère poupe que j'ai fait dans l'autre vidéo. J'ai trop hâte de travailler minutieusement sur les petites feuilles. Et ça va être trop bien parce que le fond est bien foncé. Je vais faire en fait juste les avocats et les pots. Et après, je ne touche pas. Déjà, de peindre les fonds et de les tracer, c'est déjà un bon boulot. C'est tellement la tempête dehors que j'ai vraiment la flemme de partir de l'atelier. Petit atelier. Comment ça va mercredi ? Moi, ça va super bien. Mercredi. Oda, mercredi. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur les mercredis. Alors, les mercredis, c'est une journée super top. Je voulais encore vous faire des petits remerciements pour les commentaires que vous mettez sur les vidéos. En vrai, ça me motive de fou à chaque fois. Et encore une fois, merci, merci. Pour les gens qui écoutent mes morceaux sur Spotify, franchement, faites-moi péter les mille auditeurs. Abonnez-vous à mon Spotify et tout, c'est cool. Là, ça va sortir les EP, les clips, les machins. Vous pouvez dire, vous étiez les premiers. Je pense que je vais attaquer sur le format galinette. Après, je vais faire les avocats. Et après, cet après-midi, j'avance sur le grand. Et après, on sent un peu de musique, on se pose. Voilà, tranquillement, tranquillement. Comme d'habitude, l'atelier du Kif, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, il est presque 13h. En vrai, j'ai carrément bien avancé, finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est la plante, là. En fait, quand tu la peintes, tu te fais plaisir, quoi. Genre, elle est vraiment trop bien dessinée. Pour ce qui est du personnage, moi, j'ai vraiment envie de bosser les visages. Parce que les visages, je trouve qu'ils sont un peu toujours traités de la même façon. Ça commence un petit peu à me saouler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et après, je referai un glacis dessus. Bon, le bleu du canapé, en fait, je ne suis pas sûr. Il faut que je passe à d'autres, parce que sinon, je vais travailler dessus. Et je vais faire n'importe quoi. Bon, il est 18h. Je vais faire un petit point avec vous. Du coup, j'ai fait un visage. J'ai commencé deux autres petits visages, mais j'avoue qu'il y a un peu la flemme, là, de faire des visages. Par contre, moi, ce que j'aime bien, les avocats, c'est vraiment le fond uni, là. C'est cool. J'ai commencé juste à poser les premières couches. J'ai fait ce sorte de petit contour que je fais. Alors, de tableau, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu un entraînement, en fait. À être un peu plus précis, à prendre plus mon temps sur des éléments précis. Salut jeudi, non, pas salut jeudi. Salut mardi. J'espère que ça va bien. On est le 21 novembre. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. En fait, je n'ai pas le truc, donc je ne vais pas me forcer si je n'ai pas le truc, quoi. Je suis toujours un peu dans le même cas avec la peinture. Là, ça ne m'excite pas trop. On remarque qu'hier, ça allait. Hier, je suis allé à l'atelier. Et en vrai, si ça va, j'ai sauté toute la journée et tout. Genre, j'ai réécouté des vieilles musiques que ça faisait longtemps que je ne les avais pas écoutées. Et vraiment, la musique, c'est grave un moteur pour moi, pour travailler. Je ne vais pas mentir. Depuis le début de ce vlog-là, je suis toujours dans le même mood. Je suis ailleurs, en fait. Je ne suis pas là. Parce que j'ai mon EP qui est bientôt terminé. Et là, en fait, en fin de semaine, j'enregistre les musiques finales. Ça part sur Spotify pour, je pense... Moi, je ne sais pas pourquoi, j'imagine déjà la date du 24 janvier. Genre un truc comme ça, tu vois. 24 janvier, ça sort. 24 janvier 2024. 24 0 1 24. Putain, là, un truc de ouf. Je suis un peu la tête là-dedans. Aujourd'hui, en fait, je vais essayer de trouver une solution pour les avocats. Parce que dans mon agenda, il y a écrit « Trouver une solution pour les avocats ». Donc, on va trouver une solution pour les avocats d'Olga. Parce que ça ne va pas. Déjà, 4 minutes 04 que je parle. Putain, je ne fais que parler. 23 novembre, je suis retourné à Grenoble. Et le 24 novembre, j'étais chez Darius. Kerkor Albert. On a commencé à travailler ensemble sur une nouvelle musique qui s'appelle Le Néron. J'avais commencé fin août à écrire un texte à propos du Néron qui est une montagne à Grenoble. C'était un peu incroyable parce que c'est une montagne qui avait brûlé. Enfin bon, il y a tout un peu un truc autour de cette montagne qui est assez iconique de Grenoble. C'est une montagne sur laquelle, si on veut randonner, il y a un point d'entrée et un point de sortie. Mais c'est surtout une montagne que je vois dès que j'arrive à Grenoble, quand je suis dans le TER. C'est la première chose que je vois, c'est une grande montagne. Et je sais que je suis chez moi. Même si elle me fait peur, elle est accueillante finalement. Pour moi, Le Néron, c'est la montagne qui a toujours été là en fait. C'est-à-dire que quand je vais au collège, quand je vais au lycée, n'importe où dans Grenoble, elle est là. C'est immuable. C'est des belles images en tout cas. Pour moi, c'est quelque chose de très important de travailler avec ses amis. Et quand j'ai proposé à mon ami Anou Glorieux de poser sa voix sur la prod, elle a tout de suite accepté. Et c'est quelque chose qui me rend très heureux de voir tous mes amis travailler sur différents projets. Et Kierkor Albert, quelques jours plus tôt, avait enregistré une batterie. La batterie de Cheyenne, qui rajoute quelque chose de beaucoup plus organique par rapport à une boîte à rythme. Tu as vu le son ? Tu as l'impression d'écouter de la musique pour de vrai ? Ouais, ouais. Ok, donc deuxième journée avec Kierkor Albert. Du coup, c'est quoi ici ? Ici, on est au studio Mulusine. C'est un studio qui a été fondé par Gilles Pellegrini, l'ancien trompettiste et le trompettiste de Johnny Hallyday dans les années 70, avec Hervé. Hervé, c'est mon voisin depuis toujours. Moi, cet après-midi, j'ai prévu de continuer à bosser sur la prod. J'aimerais écrire un refrain, un couplet, je ne sais pas encore, mais écrire quelque chose, l'enregistrer. Peut-être que je vais essayer de, au moins, enregistrer une musique qui est déjà prête. Pour le P, ça avance, quoi. Comme si on ne perd pas de time. Yes. Let's get it. Ce n'est pas pire. Franchement, ce n'est pas pire pour une première prise. De toute façon, ça, tout recommence, c'est une musique que ça fait un bail, que je l'ai. C'était l'une de mes préférées avant. Presque fini pour tout recommence. Il manque sortir vers l'ouest et ça sera bon. Genre, j'aurai l'EP. Ce week-end, là, c'est la fin de ce petit EP, là. Welcome back. On est le 5 décembre. J'espère que ça va bien. Là, je suis de retour à Bruxelles. Je suis de retour dans l'atelier depuis hier. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Parce que, en fait, quand j'ai commencé ce vlog-là, je n'étais pas très déter. J'ai commencé cette grande toile et je ne la ferai pas pendant ce vlog. L'on, en fait, ça m'a stressé. Je suis en mode, ouais, il faut que je l'avance. En fait, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne vais pas faire ça, en fait. En fait, je me suis répondu tout seul à la question hier. Je me suis dit, est-ce que tu as envie d'avancer la grande toile ? Non, ne le fais pas. La semaine dernière, j'ai acheté plein de petits châssis. Et hier, c'était une super bonne journée. J'ai commencé quatre nouveaux tableaux que je vais vous montrer. L'objectif, c'est d'en avancer bien correctement. Peut-être d'en terminer deux. Parce que demain, je retourne à Grenoble. Le mois de novembre, le mois de décembre, ce n'est que des allers-retours entre Grenoble, Bruxelles, Paris, Bruxelles. C'est comme ça, parce qu'en fait, jeudi, j'ai mon concert. Donc voilà, là, j'ai commencé un autoportrait. J'ai commencé The Nature More. J'ai commencé un grand portrait de Gaston, que vous avez vu au début de la vidéo. Et entre-temps, j'ai fait aussi un grand tableau qui s'appelle Repos à Vincennes. Une femme allongée. Et en fait, c'était avec cette toile où il y avait le fond. Je croyais que le fond était cool. Donc, je n'avais pas envie de peindre dessus. Et en fait, je me suis mis à peindre dessus. Je me suis vite arrêté. Parce que je trouvais que finalement, c'est bon, ça marchait tout seul. Il faut aussi se dire que des fois, les choses, elles fonctionnent toutes seules. Donc, il ne faut pas forcément remplir la toile. Donc, voilà un petit peu pour le breaking news. Le 6 décembre, je suis de retour à Grenoble pour mon concert. Pour pouvoir répéter dans de bonnes conditions, j'ai loué un studio de répétition à la Bobine à Grenoble. Le moment pour moi de faire un filage et l'occasion aussi de tester quelques petites expérimentations avec un pad. 7 décembre, le jour J de mon concert, je suis très stressé. On fait une petite répétition avec Kerkor Albert et Anou Glorieux. Sous-titrage Société Radio-Canada On est mardi 12 décembre, je suis rentré à Bruxelles hier soir. C'est l'avant-dernier jour d'atelier. Après, je vais mettre un terme à ce vlog qui dure depuis un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en un mois, il se passe beaucoup de choses. Je vais beaucoup parler de peinture. J'ai quatre toiles qui sont dans l'atelier, dont une qui est potentiellement termineuse. Mais là, j'en ai trois devant moi. Je me dis, là, il va y avoir du bon taf. Ça va être sympa. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc. Quand j'ai sorti mon premier vlog de cette année, qui a quand même bien fonctionné, le mec, il se la raconte. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté un peu de leurs initiatives. Juste, je vais prendre dix secondes de votre temps pour vous parler d'Agnès L. En fait, c'est une artiste qui travaille le textile et qui m'avait envoyé un mail, mais adorable. Merci encore. Comme quoi, en fait, elle faisait un projet. Elle aimerait travailler avec moi sur ce projet-là. Elle m'a envoyé des chiffons. Déjà, trop bien, parce que je suis tout le temps en rate de chiffons. Donc là, les chiffons que j'ai dans l'atelier, ça fait deux ans que je les ai. Elle m'a envoyé plein de chutes de tissus. Et en fait, c'est des chiffons que je vais utiliser pour nettoyer mes pinceaux. Et avec ça, elle en fait des créations. Je vous mets quelques images, je vous mets son site. C'est un petit placement gratos et tout, mais je trouvais l'initiative trop bien. Trop sympa, Agnès. Donc voilà, je vais pouvoir enfin les utiliser, ces chiffons. On a des toiles et c'est parti. La toile de Gaston que je vais focus aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à faire, encore une fois, un portrait assez central. Hier, j'ai eu une illumination à 23h. J'étais dans mon lit, je me disais, ah, je sais ce qu'il faut faire. Derrière, je ne savais pas trop quoi faire. En fait, Gaston, il y a deux semaines, je suis allé chez lui à Paris. En fait, il y avait sa grand-mère qui avait une grande commode où en fait, dedans, il y a un peu tous les bibelots qu'elle avait, genre des vases, des pots, etc. J'ai une photo de tous ces bibelots-là parce que je trouve que c'est génial. Et je trouve que c'est un peu en rapport avec les objets que je suis en train de faire en ce moment. Alors, ça va faire peut-être très, très, très fouillu. Mais derrière, je vais faire en fait l'armoire, comme ça, avec les étagères et donc les étagères avec des objets. C'est sur une bonne voie, ça va être cool, ça va changer un petit peu. Pour ce qui est d'ici, on a encore deux petits tableaux. Alors, lui, je l'ai quand même bien avancé la semaine dernière. Ça a bien fonctionné. J'ai envie de faire en sorte que des feuilles ne soient pas dans la même gamme de verre pour changer un peu parce que j'ai l'impression que parfois, les feuilles sont traitées un peu toutes de la même façon. Donc, on va essayer de détailler. On va essayer d'enregistrer un peu ce tableau-là. Pour que ça fasse une jolie pièce. Et ici, le petit autoportrait. Un petit nouveau pour conclure cette année 2023. J'aime bien parce que chaque année, j'ai un petit autoportrait. On voit un peu les changements de façon de traiter. Aussi, j'ai commencé cette nature morte. Alors, pour le moment, je trouve que ça fonctionne bien. Là, aujourd'hui, j'ai mon professeur qui doit venir. Donc, je vais en discuter un petit peu avec lui. Je me conseille. Alors, voilà un peu les projets d'atelier. Je commence cette journée avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. C'est cool. Alors qu'il y avait grève des transports, je vous signale. Grève des transports. J'ai l'impression, en Belgique, c'est pire qu'en France, les grèves de transports. Let's go. Alors, j'ai terminé ces deux tableaux. Pour ce qui est de la nature morte, j'ai essayé de rajouter un peu des nuances de bleu, rajouter plus de nuances de vert. C'est très discret. Je pense que vu que le rose qui est derrière donne une bonne vibration, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Je trouve qu'il a une belle harmonie. Ça bouge, ça vibre. Donc, voilà, tableau fini, tableau réussi. C'est un tableau qui était cool à faire. Voilà, ça, on va pouvoir le retirer. Voilà. Ça, c'est fait. Vous savez ce qu'on fait comme d'habitude. Non, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, bien évidemment. Donc, voilà. Comme ça, on est mieux. À côté, pour ce qui est de l'autoportrait, moi, ça me plaît bien aussi. Je trouve que ça va, c'est plutôt ressemblant. Il y a bien cette partie qui est un peu pas faite, enfin, pas complétée. Et ce qui représente bien, là où j'en suis actuellement dans mon travail, c'est de laisser de plus en plus des zones de vide. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans le visage, qui est plus de l'ordre de la peinture. Moi, j'aime beaucoup cette partie de la bouche. Vraiment, je trouve que la bouche, elle est bien réussie. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est ressemblant ? Attendez, non, je suis plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Alors, il est 16h30. Et même, je pourrais même dire que j'ai terminé Gaston. J'ai rajouté pas mal de décors. En vrai, c'est une toile qui change bien de ce que j'ai l'habitude de faire. Elle me fait penser à l'autre peinture que j'avais fait, que j'avais terminée dans le dernier vlog avec ses étagères et ses plantes. J'ai rajouté ma petite corteçon, la Baby Pro FS. Petit investissement que Gaston et Joseph m'ont conseillé de faire et que je ne regrette pas du tout. Le petit clavier Akai Mini. C'est un petit clavier MIDI que j'utilise et qui m'a été offert par mon pote Estelle. Moi, que des dédicaces. Non, mais voilà, je trouve que ça correspond très bien. Enfin, la scène correspond très bien avec la rencontre qu'on a avec Gaston et la musique. J'aime bien parce que c'est un mix entre... Ces étagères-là, en fait, elles sont à Paris. Quand j'ai fait un petit tour à Paris il y a deux semaines, on a aussi fait de la musique. Donc, c'est une scène qui m'est très familière, on va dire. Sinon, c'est terminé, quoi. Sinon, c'est terminé. Je suis vraiment content de cette toile. Vraiment, je vais rentrer à 18 heures de l'atelier. Alors, cette dernière toile, elle est un peu spéciale. Ça fait un an que je réfléchis. Un an que, en vrai, je bosse en sous-marin dessus. Et je ne déconne pas. Et ce dont je suis fier, c'est que ça va être quand même un petit projet homemade. Avec tout ce que j'ai appris durant un an. Pas mal de gens qui ont participé. On va attaquer cette pièce. Pour ce faire, je vais utiliser du verre. Du coup, je vous ai expliqué que c'était un projet que ça faisait un petit moment que j'ai commencé. Je voudrais remercier tout d'abord Kierkor Albert qui m'a aidé. Capec qui m'a aussi aidé. Tristan Garros Akae Kelo qui m'a énormément aidé. Je suis même très... J'ai beaucoup d'émotions. Et donc voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, c'est un projet que je prépare depuis un petit moment. Je voudrais aussi remercier Anouk Glorieux. Donc voilà, la pochette de mon EP qui sort le 24 janvier 2024. Ça s'appelle le Silence du Paradoxe. Ça sera disponible sur toutes les plateformes. C'est un EP qui comporte 5 titres. Je suis très heureux de vous présenter cette EP parce que ça fait déjà un moment que je travaille dessus. Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette EP. Et voilà, je suis ultra déter. J'ai hâte de vous faire découvrir tous ces nouveaux morceaux. Voilà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me soutiennent dans mon travail tous les jours. Et c'est le moment peut-être de conclure. Donc voilà, ça a été un mois de vlog. C'était un mois de travail. C'était au départ un peu compliqué de se lancer. Puis finalement, ça revient. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'améliorer le format. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon compte Instagram, Machulivrieri. Et voilà, à très bientôt. On s'est en courant. Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Et puis le 24 janvier, vous avez le silence du paradoxe. Ciao.